Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente J'aimerais planter des vivaces sur mon balcon ou sur ma terrasse et puis j'ai des copains qui ont un petit jardin pas loin en région parisienne. Qu'est-ce qu'on peut planter ? Alors qu'est-ce qu'on peut planter ? Bah écoutez, franchement, à 90% toutes les plantes vivaces. Ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Après, on peut planter mais il faut savoir s'en occuper. Il faut déjà penser à prendre un bon contenant, pas un tout petit pot. Il faut déjà imaginer qu'on va prendre un bac d'au moins 40 cm de profondeur, on va dire, sur 40. Donc là on peut créer carrément un petit monde à l'intérieur. On va y mettre toutes les plantes vivaces qu'on a envie. Ça peut être des géraniums vivaces, ça peut être des népétas, ça peut être même, pourquoi pas, un petit delphinium. Ça peut être, bon ça c'est des grands classiques, après ça peut être des choses plus étonnantes comme les grands sémissifugables qu'on va avoir pour l'automne. Ça peut être quelques bulbes aussi, bien sûr, qu'on va avoir pour le début du printemps. Et vraiment, des sédums, toutes les plantes que vous pouvez trouver dans les jardineries. La seule chose qu'il faudra comprendre, c'est qu'il faut leur donner bien à manger. Parce que forcément, ils sont en contenant, donc le sol va s'épuiser beaucoup plus vite avec les arrosages, avec la pluie. Donc tous les ans au printemps, il faut resurfacer sur une bonne épaisseur. On va enlever la terre qui a été, bien sûr, épuisée pour leur remettre un bon compost sur une bonne couche d'au moins 10 cm au-dessus. Et on va, tous les 2-3 ans, carrément tout retirer et remettre tout à plat et diviser. Allez les amener chez le copain qui a un jardin. Et puis remettre un petit peu les plantes à leur place. Parce qu'après, elles vont pousser forcément, elles prennent tout le volume. Et alors, est-ce qu'on peut mélanger les différentes variétés ? Mais bien sûr, au contraire, comme dans un mini-massif. Sauf que dans un massif, vous allez en mettre 5-6-3-4 de la même. Là, vous allez effectivement être beaucoup plus réduit dans vos choix. Vous allez en mettre un ou deux. Par exemple, le cœur de Marie. Là, voilà une plante qui va fleurir, là maintenant, au mois de mai. Après, en juin-juillet, elle va rentrer en repos. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est pas d'aller lui mettre une autre plante sur le nez. Parce que là, elle ne va pas être contente. Mais si vous mettez juste à côté une plante qui va fleurir, par exemple, mettons un équinacée, qui va fleurir en juillet-août, vous allez avoir la plante qui va venir occuper le terrain et qui va cacher en quelque sorte la plante absente. Le dyscentrat, lui, est en train de dormir jusqu'au printemps suivant. C'est un peu comme dans un orchestre de musique. Vous allez avoir, en tant que vous entendez les cuivres, après c'est le piano, dans les plantes c'est pareil. Il y a le côté technique, botanique, mais il y a aussi le côté artistique. Il faut laisser parler votre créativité. Si vous avez envie d'avoir du vertical, il faut mettre des plantes verticales. Il faut que ce soit votre petit jardin à vous, pas la copie de ce que vous avez vu dans un catalogue ou quelque part. Il faut vraiment que vous y exprimez. Il y a un panel tellement large de plantes que vous pouvez vraiment trouver une façon personnelle de fleurir à votre balcon. Sous-titrage Société Radio-Canada